bonjour à tout le monde on se trouve quelques jours avant la fête de Pesach et je voudrais faire un chiot aujourd'hui sur le Lel El Seder, sur ce grand soir, ce Lel Shimurim, ce grand soir avec le rôle, le rôle très important qu'on a vis-à-vis de nos enfants, le Mante et sa père, Sipour, Itiat, Mitzray, essayer d'étudier avec vous quelques psukim et essayer d'avoir une profondeur, une nouvelle profondeur, Nifla, Pel et Plaïm autour de cette mitzvah incroyable et pour comprendre ça, on va étudier quelques psukim ensemble, je vous invite à regarder dans Parashat Bo, Perek Yud Gimel, là-bas la Torah nous parle, c'est deux passages, c'est les deux passages qui sont dans les tfilines aussi, entre autres, dans les parchemins qu'on a dans les tfilines, Parashat Kadesh Li Kol Bechor, Péter Kol Rechem Ibn Israël, Ba Adam, Uba Veima Li Hu, dit le pas souk, chaque premier-né qui sort de tous les animaux Tehorim, les animaux Kachère et Tahor qu'on ramène en général, qu'on sacrifie dans le temple, qui sont sacrifiables, tous les Bechorot appartiennent à Kadosh Baruch Hu, au Kohen, donc le Bechor, il appartient au Kohen, il n'est pas à toi, il est Kadosh, et pas seulement les animaux, Ba Adam ou Ba Veima, les êtres humains et les animaux, notre, nos Bechorot à nous aussi en tant que l'homme Israël, il appartient à Kadosh Baruch Hu, au Kohen, il faut le racheter, etc., etc., on connaît là la Chote, lisez les psukim dans Perek Yud Gimel, dans Shemot, Dieu le Pasouk dans Pasouk Yud Gimel, après plusieurs psukim, le Pasouk nous rajoute un élément, donc comme j'ai dit, les animaux, Kachère, Tahor, leur Bechor appartient à Dieu, et les êtres humains, les animaux qui ne sont pas Kachère, évidemment, ils n'ont aucun rapport avec qu'il n'y a pas de Gdusha dedans, puisqu'on ne peut pas le sacrifier, mais à une exception près, dit le Pasouk, Pasouk Yud Gimel, regardez, c'est Pasouk Nifla, Bechol Péter Hamor Tifdebese, attention, de tous les animaux non Kachère, il y en a un, il y en a un qui s'appelle le Hamor Lan, lui son Bechor, il est Kadosh, et oui, mais comment on peut pas l'amener au Temple, parce qu'il n'est pas Kachère, donc tu vas le reconvertir en C, tu vas le racheter par un C, par un, tu vas, par un agneau, c'est l'agneau que tu ramèneras dans le Temple, pour convertir le Hamor, mais dans le principe, le Bechor du Hamor est Kadosh, et si tu ne rachètes pas, si tu ne donnes pas ton Bechor Hamor au Kohen, Varafton, tue, on le tue dans la nuque, regardez Ibn Ezra, ceux qui veulent rire, regardez Ibn Ezra, magnifique, je mettrai dans le groupe, magnifique Ibn Ezra, magistral, c'est quoi Varafton, on casse la nuque, ça c'est l'Allah, si ton fils te demande, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de Bechorot, tu le répondras, Dieu l'a sauvé des Bechorot, juifs, donc tous les Bechorot, ça appartient à Kadosh Baruch, ok, mais j'ai une question, tu comprends pourquoi les Bechorot, des animaux Kachère, et les êtres humains sont en Kadosh Baruch, mais quel rapport le Hamor ici, ça tu ne réponds pas, qu'est-ce qui fait le Hamor ici, d'où il vient, qu'est-ce qu'il a fait, ça c'est une question Rashi la pose évidemment, Rashi c'est de comprendre, mais qu'est-ce qu'il faut le Hamor ici, dit Rashi, dans le même passouk, tous les autres animaux Kachère, il n'y a pas de Péter, il n'y a pas de Bechor, il n'y a que le Hamor, pourquoi, c'est un décret du Katov, du passouk, c'est un décret, c'est arbitraire, c'est comme ça, on a choisi le Hamor, pourquoi, Rashi donne deux raisons, les deux sont difficilement acceptables, je vais essayer de dire les deux raisons, première raison d'Hirashi, parce que les Mitzrim sont comparés aux ânes, raison de plus qu'il n'y a pas de Gdusha, en tout cas, ils sont comparés, comme c'est écrit, mais ce n'est pas acceptable cette raison, pourquoi, parce qu'on a le même passouk, c'est écrit après que les Égyptiens sont comparés aussi aux sous, aux chevals, et je n'ai pas vu que les chevaux, ils ont aussi une Gdusha dans leur Bechorot, donc ça ne tient pas, deuxième réponse d'Hirashi, parce que quand les Juifs sont sortis d'Égypte, quand les Juifs sont sortis d'Égypte, où ils ont mis tout leur coffre ? Sur les ânes, donc on récompense les ânes et ils deviennent Kadosh, et ça c'est vraiment incroyable, donc demain c'est un camion, on fait qu'ils douche camion, qu'ils douche partenaire Citroën, parce qu'ils ont aidé à porter la marchandise, c'est ce qu'il fait le Hamor, il faut qu'il fasse d'autre le Hamor, il porte, c'est pas comme les chiens en Égypte, qu'ils ont changé leur nature, ils sont retenus, non, le Hamor il a fait son rôle, ça aurait pu être un Hamor, ça aurait pu être un Gamal, n'importe quoi, qu'est-ce qu'il y a de spécial ? Un Hamor ça porte, nous ils se fassent, pour ça une récompense, ça a une douche, et en plus Rabotai, je rajoute cette question parce qu'elle est très forte, dans la Torah le Hamor n'a joué zéro rôle à la sortie d'Égypte, Rachid dit que les Hamorim ont porté toute la marchandise, mais c'est pas écrit dans la Torah ça, c'est écrit dans Hazal, mais quand la Torah elle parle de Peter Hamor, la Torah elle-même ne raconte rien sur les Hamorim à la sortie d'Égypte, ça n'existe pas cette histoire, donc la Torah elle-même, pourquoi elle parle de Hamorim maintenant ? Incroyable ! Qu'a fait le Hamor ? Que mérite le Hamor d'avoir cette Gdusha ? Gdusha ! Ça c'est la grande question du Chiot Rabotai. Et je voudrais vous dire, avant de rentrer dans ce Chiot, avant de rentrer dans ce Chiot, je voudrais d'abord ouvrir une parenthèse très importante, je tiens à la faire, ça fait tellement d'années, mais je vais la faire, je vais profiter de ça pour la faire, parce qu'elle est importante pour ce Chiot et en général, parce que je dois combattre de toutes mes forces la stigmatisation et l'amalgame, que j'aime bien ces mots, et l'amalgame qu'on a fait au Hamorim, aux Zannes. Ça n'explique pas pourquoi alors, il est qu'il fallait, attention, ça serait le Chiot. Mais d'abord, tout simplement, je voudrais qu'eux, effacer cette réputation insupportable qu'on a fait au Hamorim, à savoir un animal qui est bête qui est moche, des grandes oreilles tout ce qu'on connait et si vous êtes bienveillant et de bonne foi et on regarde dans la Torah je vais vous donner 7 preuves, rapide parce que c'est qu'une parenthèse mais 7 preuves magistrales du statut spécial que le Hamor il a ça n'explique pas je dis pourquoi mais en tout cas rétablir le statut du Hamor une fois pour toutes comme un animal mamache important dans la Torah 7 preuves premièrement, si vous comptez combien de fois il a marqué Hamor dans la Torah, je pense qu'il a dépassé tous les autres animaux mamache la Torah rappelle Hamor énormément de fois, énormément de fois plus d'une cinquantaine de fois je ne sais pas si un autre animal qui se compare, peut-être un peu short mais je pense si je ne me trompe pas si je ne fais pas erreur, c'est le maximum premier point, deuxième point ça c'est incroyable, le Hamor il a un un mérite incroyable c'est qu'il a une longévité d'un tzadik mamache d'un kadosh ça s'écrit dans le parashat, le parashat beau regardez dans Passouk quand Moshe Rabbeinu il prend sa femme et ses enfants pour aller en Egypte il met sa femme et ses enfants sur le Hamor il dit Rashi c'est une chose incroyable attention quand tu parles du Hamor c'est un Hamor très spécial pourquoi il est spécial ? il a été créé c'est une chose pour mériter cette récompense c'est quoi cette harichut yamim ? c'est pas le seul même le Hamor de Bil'am il a été créé vendredi juste avant Shabbat on a créé depuis Bereshit jusqu'à Bil'am mais qu'est-ce que c'est que ces Hamorim là ? Hamor Hamor mais ça vit longtemps, ça tient pas mal l'ama troisième point c'est ce que je disais la Mishnah elle nous raconte que Pia Aton l'Aton de Bil'am il est Rav Shabbat Ben Hashmashot la liste n'est pas rien la liste qui a été écrite Rav Shabbat Ben Hashmashot c'est des grandes choses c'est la manne c'est le Maté de Moshe Rabbeinu le Shamir c'est une liste incroyable faire partie de cette liste c'est pas rien quand même qu'est-ce qu'il a sur Hamor ? qu'est-ce qu'il a sur Hamor ? qu'est-ce qu'il a sur Hamor ? quatrième point j'en ai sept une mieux que l'autre quatrième point je vous demande juste de regarder j'en ai tellement effacé en plus c'est terrible l'histoire de Yosef et ses frères c'est génial les frères quand on met de l'argent dans leur sac ils sont ramenés dans le palais ils reviennent dans le palais regardez dans Perek même Dalet parce qu'il y a un complot contre nous quel est son complot ? il veut nous tomber dessus qu'est-ce qu'il va nous faire ? il veut nous prendre nous et nos ânes comme serviteurs nos ânes c'est ça qui t'intéresse maintenant ? nous et nos ânes ? oui bien sûr Yosef il a tout pour prendre tes ânes il n'y a pas assez d'ânes en Égypte être amour et nous c'est ça qui t'inquiète oulalala tout ça c'est parce qu'il veut nos ânes nous et nos ânes c'est une comparaison et quand ils sont quand ils sont quand ils sont libérés allez partez avec vos ânes allo ? allo ? que fait le hamor ici ? laissez-le à sa place tellement important le hamor cinquième point Rabotay c'est bien c'est pas juste inimaginable le passouk nous parle de le hamor comme un symbole de reconnaissance d'Akaratatov il est fidèle le hamor avant même le chien contrairement au peuple juif le passouk il dit lui il connaît il reconnaît celui qui donne à manger on doit s'inspirer du hamor le passouk il dit le hamor oui magnifique sixième point Rabotay je ne sais pas si vous imaginez le seul animal dans toute la Torah qui ouvre sa bouche et qui parle il passe un statut d'animal à être humain le hamor il parle il sait pas rien il se dépasse il se surpasse c'est une extase incroyable c'est un niveau c'est un upgrade inimaginable pour un hamor personne ne l'a fait personne ne ressemble le hamor il a un mérite quand même il parle avec l'ange il parle avec Bilam et la cerise sur le gatorabotay c'est tellement important et celui-là on va revenir sur ce point-là c'est tellement important sur tous les douze tribus qui ont reçu des brachotes Issachar qui est la tribu de la Torah le Kolelman le Roche Kolel le Tamit Chacham le Gaon Issachar 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 le symbole de la Torah Yaakov le compare Issachar Hamor Gare Issachar est comparé à l'An le Ben Torah c'est un An Ribbono Chamos il a besoin de plus que ça Ma Koresham donc vous comprenez bien que le Hamor il a un statut très très important dans la Torah je répète ça ne répond pas à notre question pourquoi son Beror il est cadeau je ne peux pas exagérer non plus mais j'ai réussi peut-être à redonner un petit peu l'honneur du Hamor qui méritait dans la Torah maintenant reste à comprendre pourquoi son Beror lui-même il est il est kadosh c'est ce qu'on raconte à nos enfants le Mante Saper le Mante Saper le Mankat Beror tout ça qui a rapport avec le Hamor tout ça évidemment mais je voulais quand même rétablir cette vérité avant de rentrer dans les chiots avec les ratos donc c'est quoi Peter Hamor qu'est-ce qu'il a ce Hamor qui se froute d'avoir une douche à chez son Beror pour comprendre ça Rabotai je voudrais vous faire part d'un vote exceptionnel divin pratiquement du Rav Soloveitchik lui-même alors il n'est pas sur les livres je ne l'ai pas trouvé dans les livres je n'ai pas beaucoup cherché réellement pas beaucoup de temps mais je n'ai pas trouvé cherché rapidement dans les livres du Rav Soloveitchik sur Pessar je ne l'ai pas vu là-bas je ne l'ai pas remarqué il est sorti dans une chaîne YouTube qui appartient à un de ses élèves visiblement ou à une maison d'études je ne sais pas qui sort de temps en temps des enregistrements des chiots au rhum du Rav Soloveitchik elle est sortie il y a une semaine je suis tombé dessus je n'ai pas dormi pas chute j'ai tout écrit pas chute pour essayer de synthétiser tout ça il voulait faire vraiment un résumé mais c'est une bombe atomique sur 6.8 mitsaim comment Rav Soloveitchik la perception qu'il a de 6.8 mitsaim je voudrais faire part de ce Khidush en 2 ou 3 temps comme ça comprendre et si on a compris comment Rav Soloveitchik il a compris Sippor Itiak Mitsaim alors c'est comme évident le rôle du Hamor ici dans le dans le dans le Sippor Itiak Mitsaim dans le Pidium de Chorot voyakish al Rabin Ha alors on y va on y va je mettrai ceux qui veulent je mettrai l'enregistrement le lien du YouTube dans le groupe WhatsApp aussi ceux qui veulent il est en yiddish le chiour comme tous les chiour Rav Soloveitchik plus ou moins il est sous-titré en hébreu ils ont fait un vrai travail s'ils m'entendent s'ils m'entendent s'ils m'entendent s'ils m'entendent s'ils m'entendent dit le Rav Soloveitchik la mitzvah de Pesah rappelez-vous il faut raconter l'histoire Sippor Yetziat Mitsaim l'histoire s'appelle Sippor en hébreu dans la Torah dit le Rav je veux comprendre c'est quoi le mot Sippor et pour comprendre un mot il faut toujours prendre la racine du mot qu'est-ce qui parce que la racine tout se trouve dans la racine du mot il n'y a que ça comme émette le vrai émette je veux savoir le vrai émette de la Torah c'est dans Mamache le mot lui-même la racine du mot elle nous raconte quelque chose c'est tellement important Sippor du Rav Soloveitchik c'est la racine du mot Sippor qui veut dire un livre Sippor une histoire Sippor un livre et Sopher qui veut dire un écrivain la même racine et ce triangle là de trois Sippor Sippor et Sopher c'est un triangle qui ont la même racine et qui ont la même signification et vous allez comprendre pourquoi tout de suite ça c'est le grand chibou ça c'est le grand chiot du Rav Soloveitchik mais je vous dis d'abord qui dit que les trois sont reliés à part qu'ils ont la même racine à part qu'ils ont la même racine qui est très important il faut savoir je vais donner maintenant ce que je veux dire à la source maintenant on va l'expliquer tout à l'heure mais il faut bien le comprendre Sefer Yetzirah qui est le livre de la création du monde qu'Abraham Avinu nous l'a écrit il commence le début de Sefer Yetzirah il dit que Dieu il a créé le monde avec quoi ? avec ces trois mots Sippor Sippor donc personne ne peut dire qu'ils n'ont pas de rapport avec ces trois mots parce que c'est la même racine c'est avec ça qu'il a créé le monde Dieu on va essayer de comprendre tout ça c'est quoi Sopher ? c'est quoi Sippor ? c'est quoi ? c'est quoi ? je vais essayer de comprendre l'histoire j'ai compris c'est quoi Sefer ? et après essentiellement on va voir c'est quoi Sopher ? c'est quoi un livre ? Sefer un livre il faut mettre chaque mot à la perspective à la lumière de la Torah comment elle traduit les mots ça n'a rien à ce que nous on pense dans le monde moderne Sefer dans la Torah dit le Rav chaque fois qu'il y a marqué Sefer le critère il est très simple d'abord quand c'est Sefer c'est un parchemin c'est pas un papier c'est quelque chose qui est dur et c'est écrit de manière juste sans erreur comme un Sefer Torah Sefer Torah c'est quelque chose qui est bien écrit et surtout le caractère le plus important d'un livre d'un Sefer c'est quoi ? c'est qu'il est éternel pratiquement il est agénérationnel d'où je sais chaque fois que la Torah elle parle d'un Sefer elle parle de plein de générations deux exemples écrit ça avec Joshua écrit dans le Sefer pour que ça passe toutes les générations pour que ça reste beaucoup d'années autrement dit le Sefer c'est le caractère du Sefer à part qu'il est juste à part que l'histoire elle est bien écrite sans chaserot et yeterot dit le Rav sans manque bien bien écrit c'est surtout agénérationnel c'est éternel ça tient des années et des années ça c'est un Sefer Sefer par excellence c'est quelque chose qui tient qui dure Doroth ça c'est Sefer rappelez-vous bien du critère de Sefer après on va faire le vient maintenant le plus important c'est le Sefer l'histoire c'est si pour Sefer c'est un livre éternel d'oreille Doroth bien très bien il vient le Sefer maintenant c'est quoi Sefer ? et ça rabota et je m'arrache les cheveux des années déjà de comprendre ce que je vais vous dire maintenant et c'est tellement tellement incroyable il parle de ça et il nous éclaircit sur ça c'est quoi Sefer chez nous Sefer c'est un écrivain Sefer il écrit il écrit mais c'est incroyable tu regardes c'est quoi Sefer chez nos sages c'est quoi Sefer dans la Gemara chaque fois que le sage parle de Sefer elle parle de qui ? d'ivrei c'est les Chachamim les tamis des Chachamim ceux qui ont écrit la Torah orale vous entendez ce que je dis ? ça veut dire qu'en vérité les Sofrim les Chachamim par quoi ils s'appellent Chachamim ? par ceux qui ont fait quoi ? la Torah orale pas la Torah écrite moi je pensais que le Sefer c'est celui qui écrit la Torah or la Torah orale n'a pas le droit d'être écrite autrement le Sefer c'est celui qui fait quoi ? celui qui écrit quelque chose qui n'a pas le droit d'être écrit donc il n'écrit pas mais il est Sofer le Sefer de Torah JBLP c'est incroyable comment nos sages peuvent être appelés Sofrim quand leurs enseignements n'ont pas le droit d'être écrits que Torah Jemirtad comment un Sofer c'est Torah JBLP ? c'est quoi un écrivain alors ? il écrit où ? si on n'a pas le droit d'écrire ce qu'il dit mais c'est ça le Sofer le Sofer chaque fois qu'il y a marqué Sofer dans la Torah c'est quelque chose qui n'est pas écrit justement qui est par cœur alors là ça me chamboule c'est quoi un Sofer ? c'est quoi un Sofer ? dit le Rav Soloveitch obligé de dire que le Sofer ce n'est pas quelqu'un qui écrit dans un livre le Sofer c'est quelqu'un qui écrit ailleurs B.A.L.P alors c'est quoi le livre ? ça veut être quoi écrire ? on va expliquer ça pour comprendre ça dit le Rav il faut voir le Sofer par excellence le plus grand des Sofer c'est Akadosh Baruch lui-même et on rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure Sefer Yetzirah dit le Sefer Yetzirah le livre de la création du monde comment Dieu il a créé le monde les Sofer Sefer Vesipo autrement dit Dieu n'a pas créé le monde Dieu a écrit le monde Sofer où il a écrit ? dit le M.A.V.U.K. le Kouzari où il a écrit ? quand il a marqué que Dieu il a dit Vaillômer Yei Or Vaillômer tout ce qu'il a dit au début de la création du monde cette Amira cette parole c'est l'écriture d'Akadosh Baruch incroyable donc un Sofer comment il écrit en parlant alors c'est quoi le livre qu'est-ce qu'il écrit en parlant ? la nature dit le Rav quand il dit le Kouzari c'est quoi la nature ? la nature c'est le livre d'Akadosh Baruch c'est le Sefer Akadosh Baruch il écrit comment ? en le disant il va créer quoi ? il va créer une chose qui s'appelle un livre et ce livre-là il raconte quoi ? il raconte une histoire c'est quoi l'histoire ? c'est Akadosh Baruch son roi Akadosh Baruch son créateur autrement dit la nature elle-même le monde c'est le livre qui supporte une histoire un Sipour le Sipour de Dieu et Dieu il crée la nature il crée ce livre et c'est un livre appelez-vous le critère du livre c'est un livre qui a duré des générations et des générations ça fait 5 583 ans que ce livre il est écrit et Akadosh Baruch il écrit ce livre tous les jours à nouveau tous les jours tous les jours Dieu l'a écrit donc c'est un livre qui est très long terme qui est écrit par la parole et qui fait en sorte que la nature elle-même c'est un livre qui raconte une histoire qui se modifie tous les jours mais c'est la même ça fait 5000 ans je sais pas si vous comprenez la folie de ce c'est quoi un sofer c'est inimaginable c'est impossible pratiquement c'est une mission impossible j'écris quelque chose qui transforme la chose en livre que elle-même c'est une histoire éternelle c'est inimaginable c'est inimaginable la parole la Kadosh Baruch qui crée le monde elle est là tous les jours chaque seconde elle réécrit l'histoire elle réécrit l'histoire la parole elle réécrit et le monde c'est un livre qui réécrit chaque seconde pendant des milliers d'années et qui raconte la même histoire Hashem ou Elohim c'est ça écrire écrire ça veut dire créer un livre qui raconte une histoire éternelle qui se réécrit tous les jours et c'est la même en fait c'est un livre qui témoigne c'est qui son souffert ça c'est l'histoire du livre et ça serait écrit c'est écrit tous les jours Kosh Baruch il est dans la nature c'est exceptionnel exceptionnel le Paso qui dit la parole de Dieu ça écrit ce livre la parole écrit ce livre qui est éternel 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 Nifla donc dit le Rav Slovétic c'est que la Chochma c'est pas d'écrire un livre sur un papier ou sur un clave la Chochma c'est écrire sur la nature que la nature elle-même devient un livre vivant un témoignage vivant un sipour vivant ça c'est très difficile c'est tellement difficile Rabotai je vous l'invente pas la Mishnah elle-même le Djon Arne c'est Mishnah 10 choses Dieu a créé à Rav Shabbat avant 10 miracles des choses incroyables l'écriture aussi a été créée à Rav Shabbat tout le monde le rave mais attends mais qu'est-ce qu'il y a tellement difficile de créer une écriture non c'est l'écriture d'Akadosh l'écriture orale qui a créé un monde qui est devenu un livre un témoignage d'un sipour vivant le monde lui-même le monde lui-même il témoigne sans arrêt chaque seconde c'est qui le Sopher ça c'est une écriture qu'il n'y a que à Rav Shabbat qui peut écrire c'est un miracle énorme c'est un son incroyable c'est ça quand il dit Sopher Hittirak Rav Shabbat il a créé le monde avec Sopher Sopher le Sipour écoutez bien Rabotai c'est juste le début dit le Rav Slovétic mais nos sages aussi s'appellent Sofrim donc si nos sages s'appellent Sofrim forcément ils ont le même caractère qu'Akadosh Baruch c'est pour ça que nos sages qui s'appellent Sofrim ils n'ont rien écrit tout est oral ils ont parlé comme Akkadosh Baruch et c'est qui le livre le livre c'est nous Rabotai 3000 ans de Torah Shabbat Alp chaque génération c'est des livres qui sont écrits qui sont le même livre de la même Torah Shabbat Alp chaque génération la génération d'après c'est le livre du Sopher précédent et en fait 3000 ans parce que les livres c'est éternel on l'a dit des générations entières et les Chachamim ce sont des Sofrim qui écrivent des livres qui forment des livres les livres c'est moi c'est toi c'est nos pères nos grands-pères chacun a été le livre du précédent c'est exceptionnel dit le Rav Slovétic la grande Chorma c'est de rendre écrit sur des cœurs sur des Nechamot sur des Levavot sur des Ruach sur des Nefesh nous sommes des Sfarim nous-mêmes nous sommes un témoignage qui dure 3000 ans dit le Rav Slovétic on est en train de vibrer avec Rabbi Yochanan avec Rabbi Akiva avec le Rambam le Gant de Vilna avec tous ces de l'Israël ça ne change pas sur les 3000 ans on vivre avec eux pourquoi ? parce que c'est une longue histoire qu'on réécrit chaque génération nous-mêmes le témoignage de cette histoire et ça se renouvelle tout le temps Torah Shebe Alpe ça se renouvelle et des Hidushim c'est le même livre c'est le même livre c'est le même mécanisme de Khtav Amirtav Torah Shebe Alpe les Sofrim ils ont le Sode de Khtav Amirtav et Kadoch Burilayu qu'on a créé le monde rendre leurs élèves des livres rendre leurs élèves des livres le Rav Sobeti qui fait remarquer prenez le Bal Shem Tov le Bal Shem Tov le plus grand des Sofrimes qu'est-ce qu'il n'a pas fait le Bal Shem Tov ? il n'a pas écrit un mot dans sa vie pas un livre pas une lettre et pourtant c'est le plus grand des Sofrimes pourquoi ? chaque élève à lui est un livre vivant qui a rendu un autre un livre vivant et chaque sèpher devient Sofrère pour la génération d'après c'est quoi le Bal Shem Tov ? c'est énormément le plus grand écrivain c'est le Bal Shem Tov qui n'a pas écrit un mot dans sa vie c'est l'île c'était ses élèves vous comprenez cette notion de âme à sèpher quand les nations nous disent que nous sommes le peuple du livre nous sommes le peuple du livre parce que nous sommes un peuple qui est un livre on est chacun le livre de son précédent et nous sommes nous-mêmes le Sofrère pour rendre la génération d'après des Sofrimes aussi c'est ça à m'a sèpher le plus grand exemple à Botaï Selmanbo c'est mon cher Abbé 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 Moshe est décédé Moshe c'est qui Moshe c'est le plus grand Sofrère de l'histoire il demande le Rab mais quel Sofrère qu'est-ce qu'il a écrit Moshe Abbé il a écrit un Sefrère Torah chaque Sofrère il a écrit un Sefrère Torah à Yerushalayim à Bnei Bra il y a des gens qui ils ont encore ils ont 20 ans ils ont écrit un Sefrère Torah non le plus grand Sofrère c'est Moshe Abbé pourquoi ? parce que Moshe Abbé les paroles de Moshe Abbé ils sont là pour l'éternité dans le cœur de tout le peuple juif chacun aujourd'hui qui fait un Chidouche dans le Bata Midrash il est en train de raconter l'histoire de Moshe Abbé on est tous un livre vivant de Moshe Abbé chaque Chidouche qui aura pendant 3000 ans 4000 ans nital de Moshe Bissinach alors c'est un nouveau Chidouche mais ça appartient à Moshe ça c'est un Sefrère nous sommes tous le Sefrère d'un grand Sofrère qui s'appelle Moshe c'est ça le mécanisme âme à Sefrère le peuple du livre est-ce qu'on est un livre ou pas ? c'est incroyable c'est incroyable si vous avez compris ça dit le Rav Solvétik vous comprenez maintenant le rôle qu'on a à jouer dans Sefrère ici à Mitzraël raconter une histoire à nos enfants ici à Mitzraël c'est pas que je vais raconter une histoire on s'en fout de raconter une histoire on peut lire un livre raconter une histoire de la sortie d'Egypte dit le Rav tu dois être un Sefrère tu dois être un Sefrère pour rendre ton fils un Sefrère un livre vivant il doit rentrer dans la catégorie d'un Sefrère il doit témoigner de ceci pour parce qu'il devient un Sefrère rendre ton fils un Sefrère ça c'est seulement toi tu es un Sefrère et ça c'est le rôle de chaque père dans le Rav dans le rôle de l'El Sefrère devenir un Sefrère écrire pas écrire avec l'El écrire sur les lames de ton fils écrire sur son cerveau sur son esprit et le transformer lui-même en Sefrère pour que lui deviendra un Sefrère ça c'est le rôle du Lel Sefrère comme ça on devient un Sefrère sans fin sans limite chaque génération aujourd'hui on est sorti d'Egypte ton fils doit sentir qu'il est sorti aujourd'hui d'Egypte mais il est en train de raconter une histoire qu'il y a 3000 ans mais il est sorti aujourd'hui ça s'appelle le secret de l'écriture c'est ça que tu dois faire tu dois faire sentir à ton fils qu'il fait partie d'une histoire de 3000 ans qu'il a réécrit aujourd'hui ça s'appelle être un Sefrère il s'appelle que ton fils il devient un Sefrère voilà Sipour du Lel Asèdre d'après le Rav Slovéchik encore un détail Rabotai vous allez me dire c'est facile c'est un slogan comment on fait ? comment on fait ? comment je deviens un Sefrère ? dernière étape du Rav Slovéchik c'est Nifla j'ai tellement coupé aussi parce que c'est et là ce secret de la Rabotai c'est une clé inimaginable il faut remercier à Kadosh Barou d'avoir cette clé du Lel Rav je connais des grands rabbinim des Ravs et Yishivot que leur fils n'est pas devenu un Sefrère le père il parle le fils Rav Shalom il va ailleurs il y a un critère pour faire en sorte que ton fils devienne un Sefrère un critère tu sais c'est quoi du Rav Slovéchik je vais t'expliquer dit le Rav Chazal ils disent écoutez bien c'est incroyable Asara Shemot Nitnal Nevoa la Nevoa la prophétie les prophètes quand ils parlaient il y a 10 expressions comment appeler un prophète Nevoa Chazon Chalom je sais pas il y a plein de mots un des mots les plus importants du Rav Slovéchik que ce mot là il est la signification et la Agdara vraiment la définition du prophète c'est quoi du Rav Slovéchik le mot c'est Massa le prophète quand il a une prophétie et la parole de Dieu qu'il a reçue est pour lui un Massa un Massa ça veut dire un jour un poids pourquoi le prophète il a la parole de Dieu comme un poids dit le Rav Slovéchik c'est tellement incroyable quand le prophète il est exposé à cette vérité exceptionnelle comme quelqu'un il a un secret incroyable que ce secret peut sauver le monde plus tu le gardes et tu le partages pas plus ça a un poids pour toi tu vas exploser du Rav Slovéchik je ne supporte plus pourquoi je ne supporte pas parce qu'il est lourd parce que tant que je ne le partage pas il devient lourd parce que je sens que ce secret là je suis obligé de le partager pour sauver le reste pour sauver mes amis pour sauver mon peuple pour sauver mon fils le Massa le vrai prophète du Rav Slovéchik c'est celui qui a reçu la parole de Dieu et plus il le garde plus il ne le partage pas plus il n'en peut plus il est écroulé il est obligé de le partager pour sauver pour éclairer partager le poids c'est ça le navi un navi qui ne sent pas que la parole de Dieu c'est un poids pour lui il peut le garder pour lui c'est qu'il n'a rien compris avec la parole de Dieu la parole de Dieu c'est tellement une évidence qui peut sauver le monde que chaque seconde que tu ne le partages pas tu es écroulé sous ce poids comme tu as un secret incroyable que tu n'arrives plus à supporter et du Rav Slovéchik le sod du partage des générations le sod du partage du navi le sod de la bonne nouvelle comment tu rends ton fils un sefer si ta Torah ça devient un poids chez toi si c'est tellement ce que tu as c'est tellement éclairé chez toi et que tu penses que ça peut éclairer ton fils tellement que chaque seconde que tu ne dis pas à ton fils c'est un poids sur toi ça, ça s'appelle un sefer un navi dans le monde moderne ce n'est pas comme ça je reconnais dans le monde moderne les parents ils ont pour rôle d'alléger leurs enfants dit le Rav la fourre les gammeres au contraire le rôle d'un père c'est quoi ? c'est de passer partager ce poids que ce soit une évidence tellement lourde chez lui que ça devient à son tour un poids que lui-même devra partager après c'est ça être un sefer c'est recevoir ce poids-là et qu'être conscient que c'est un poids ceci pour là c'est ça ma ça et tant que ta Torah ta vérité tes convictions ne sont pas un poids chez toi c'est juste une yédia une connaissance un savoir ça ne passera jamais dans une génération auprès tu peux être un rojeshiva et ça ne passera jamais tu peux être un homme simple mais ton aleph bête que tu as appris tu es fou de le partager déjà là ton fils sera un sefer là ton fils sera un sefer et si vous comprenez ça je mets Rav Soletik de côté il a fini je vous dis en vérité le secret de l'éman le secret du sipo c'est d'être un poids c'est quoi être un poids c'est d'être un hamor parce que le hamor c'est l'animal qui porte toute sa vie et qui porte depuis depuis le création du monde jusqu'à Mashiach il porte ce poids-là le hamor toute sa vie puis il porte c'est un hamor garem sa Torah c'est un poids chez lui il a besoin de la partager le sod d'Arctav et Amirtav le sod de l'écriture c'est d'avoir comprendre d'avoir cette compréhension et cette 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 acceptation accepter l'idée que quoi que tu ne peux pas garder ce qu'il y a pour toi chez toi tu ne veux pas garder ce ktav incroyable je le sipo tu ne veux pas le garder t'es obligé de le passer à côté ça c'est la truna de Hamor ce Hamor-là tu vas débaisser ramener dans la gdusha et tu passes ce poids ailleurs chaque fois qu'il y aura Hamor dans la Torah c'est une transmission je ne vais pas faire maintenant tous les Hamorim dans la Torah le sod à Hamor le sod de ce Hamor fidèle pendant des milliers d'années qui porte et qui porte si nous on serait plus Hamor garem si nous notre Torah soit un poids chez nous alors nos enfants seront des sfarim eux-mêmes et alors quand ton fils va te demander c'est quoi le t'yad mitzayim ceci pour là il va arriver chez lui et il transformera ton fils lui-même en sofer qui transférera son fils lui-même et on se dit bincha ou ben bincha voilà abataille tous les deux on se dit non se dit à cause on se dit à cause j'ai c'est bon